Bonjour, Luna Rival, je suis ravie de te retrouver sur Skype pour faire un petit peu plus en plus connaissance et pouvoir se poser plein de questions indiscrètes. Donc, bonjour ! Pour ça, s'il y a un qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter en quelques mots. Je suis Luna Rival, j'ai 21 ans et je suis actrice X depuis 3 ans. Du coup, première question, 21-3, ça fait en gros 18 ans, donc tu as commencé dès que tu as pu. Comment tu as décidé de te lancer dans le X ? Parce qu'en gros, tu as eu 18 ans et tu as commencé, si je comprends bien. Pas tout de suite, j'ai eu 18 ans et j'ai commencé les webcams. Ouais. Je suis née le 24 janvier, début février, j'ai commencé les webcams. Tu en avais déjà envie avant en fait. J'en avais déjà envie avant, j'attendais juste d'avoir mon anniversaire et de pouvoir commencer. J'avais déjà ma webcam, j'avais déjà tout. Bon, ce n'était pas la même installation que maintenant, mais j'avais déjà une webcam, tout. Voilà, j'attendais juste mes 18 ans. D'accord. Et comment tu avais découvert par exemple la webcam, tout ça ? Tu regardais beaucoup de porno déjà à l'époque ou tu étais déjà beaucoup ? J'ai regardé du porno à partir de 11 ans. Du coup ? Mais non ! 11 ans. Et du coup, je connaissais déjà pas mal ce monde-là avant. D'accord. Donc, j'avais déjà vu les sites de webcam, j'avais vu pas mal de porno. Je savais déjà ce que j'aimais et tout le tralala. Ouais. Et j'avais eu pas mal d'expérience puisque j'ai eu plusieurs chéris avant, mais ça faisait déjà deux ans que j'étais avec mon chéri actuel. Ouais. Maintenant, ça fait cinq ans, du coup. Et du coup, j'avais bien envie de me mettre à la webcam, donc j'ai adoré ça. Je m'y suis mis pendant deux mois, ensuite j'ai fait une petite pause, on a réfléchi avec mon chéri, de mars à août en fait. Ouais. Et fin août, on est parti faire des shoots photos parce que j'avais pas du tout confiance en moi à l'époque. On s'en douterait pas maintenant, mais j'étais toute timide. Ouais. Je m'appréciais pas forcément, je me sentais pas forcément bien dans ma peau. Et du coup, entre mars et août, mon chéri a fait quelques photos de moi, du coup j'ai adoré. Même sans mon visage juste vraiment artistique. Ouais. Et ben, fin août, je suis allée à Lyon faire mon premier shooting solo. Donc, photos, sous-vêtements, nus et une vidéo solo, X. Et ben, j'ai adoré. Et du coup, j'ai contacté d'autres personnes pour en refaire. Parce qu'au début, je pensais faire que du solo et du lesbien. Ouais. Oui, en te disant, on y va tranquille. On y va tranquille, donc voilà. Et j'ai été faire, du coup, je suis partie à Bordeaux avec mon chéri, on a tracé notre route. Et au final, ben, on vivait à Dijon et on n'y est jamais rentré. D'accord. Et vraiment, on a vraiment tout repris. On a refait notre vie. D'accord. Quand j'ai commencé le X au final, et lui en même temps commençait la photo. Donc, on a commencé en même temps deux choses totalement artistiques et qui commençaient l'un dans l'autre. Et ben, à l'époque, donc, on est allé à Bordeaux. J'avais ma frange rose. Et on m'a dit, ben, ce serait mieux si tu te retaignais en brune, naturelle. Et du coup, ben, j'ai fait mes vidéos. Le soir, après avoir fait mes vidéos avec mon chéri, on a pris un hôtel sur Bordeaux. Ouais. Je me suis reteint les cheveux et le lendemain, j'appelais la personne en lui dit, je me suis reteint les cheveux en tourne-quant. D'accord. Tu n'avais aucune appréhension avant de tourner ta première scène porno, du coup ? Ben, sachant que ce n'était que du solo, pour le solo, je n'en avais absolument aucune. Puisque c'était des choses que j'avais déjà fait, même devant la webcam. Oui, tout à fait. Et ta première scène porno en dur, du coup ? Ma première scène porno en dur, c'était pour French Blue Cake. Et c'était une d'épées. Et j'en ai eu deux dans la même journée. J'ai fait deux scènes d'épées dans la même journée. Ok ! Ok ! Donc, là, oui, j'étais très, très, très stressée. Tu déconnes. J'ai hâte à la boue au ventre. Mais, en fait, pour moi, c'était soit on va les faire et on fait une énorme carrière et on ne lâche rien, soit on rentre chez soi et on arrête tout. Oui, tu t'es dit, oui, j'en ai vraiment envie, donc ça ne sert à rien d'avoir peur, on y va, quoi. C'est ça. C'est on y va, on fonce et sinon, de toute façon, si on ne le fait pas maintenant, on le fera quand ? On va attendre trois ans, enfin, un an, deux ans de faire la première anahale ou la première d'épées. Non ! Autant, voilà. Ou plonger dans le bain. T'as un côté un peu téméraire, du coup. T'as un côté un petit peu quand j'ai décidé un truc. Et avec mon chéri, après, déjà dans notre vie perso à l'époque, je m'autofistais, j'avais fait déjà des plans avec des nanas, on avait fait des plans à trois. Oui, donc, quelque part, ce n'était pas non plus quelque chose d'inconnu, en fait. Je n'avais jamais fait avec deux hommes, mais je m'étais déjà pris un sex-toys et mon chéri, donc, ce n'était pas trop inconnu. Oui, oui, je comprends tout à fait. Ah, mais c'est… Et alors, du coup, là, il y a une différence quand même entre la webcam et le porn. Tu as toujours fait les deux en parallèle. Tu as une préférence pour l'un, pour l'autre ? Qu'est-ce que tu trouves dans le porn que tu ne trouves pas dans la webcam ? Et inversement, en fait. Pour moi, les deux sont complémentaires. Oui. En tout cas, quand on est actrice X, parce que la webcam, ça permet de parler aux fans et aux personnes qui nous regardent, ou même de se faire connaître encore plus. Parce que, suivant les sites où on va, les personnes sont différentes. Il y a des gens qu'on ne connaît pas forcément, comme on ramène des habitués qui nous connaissent depuis un certain temps. C'est clair. Mais c'est une proximité qu'on ne peut pas avoir avec les films. Oui. Parce que, quand on tourne un film, on ne peut pas dire « Viens ! » Non, les fans ne sont pas en vitesse sur les tournages. Tu me souviens que ça serait le bordel en même temps, quoi. C'est ça. Donc, non, c'est pour moi, oui, vraiment complémentaire. Les films, c'est le travail plus dans le vif. Oui. Et la webcam, c'est plus tranquille, même si on fait du hard. C'est plus tranquille et surtout, on peut parler avec les gens. C'est ça, tu as plus d'intérêt. C'est la proximité. Oui, oui, tout à fait. Du coup, une journée type sur un tournage, ça se passe comment ? Est-ce que tu pourrais me raconter une journée type sur un tournage ? Il n'y a pas vraiment de journée type sur les tournages. Ok. Est-ce que ça dépend vraiment des productions, du scénario, de l'endroit où on est ? Ça dépend de beaucoup de paramètres. Donc, on n'a pas de journée type. Après, la façon dont on fait les scènes sont assez similaires. Mais au niveau des horaires ou ce genre de choses, rien n'est pareil. Puisque ça va dépendre du lieu, de l'horaire où on va pouvoir l'avoir. Et aussi, des fois, du temps où on met à faire la comédie. Oui, parce que des fois, on met un peu de temps à faire notre comédie aussi. Oui, parce que ce qu'on appelle la comédie dans le porn, c'est tous les passages de dialogue qui sont vraiment joués sur le jeu d'acteur. Et vous séparez vraiment le côté comédie du côté X, hard. C'est exactement ça. On sépare la comédie du hard parce qu'on le fait en deux parties, nous déjà. On fait toute la comédie, en tout cas, qui se passe avant la scène. S'il y en a plusieurs dans la journée, dans ces cas-là, c'est juste la comédie qui se passe avant la scène. La scène, puis la prochaine comédie qui se passe avant la prochaine scène. Oui, je vois bien. Alors, toi, tu es quand même une sacrée performeuse, on va dire, puisque tu as à ton actif des exploits comme de la double, de la triple anal. Ma question, c'est comment on se prépare physiquement pour une scène comme ça, en fait ? Parce que c'est quand même… c'est de la performance, quoi. Comment on se prépare physiquement et comment on se prépare aussi psychologiquement, en fait ? Physiquement, comment on se prépare ? On se détend le maximum. On fait une bonne nuit avant. D'accord. Il faut que notre corps, il soit reposé, parce que physiquement, ça demande de la détente. Et au final, c'est de la détente. Et en même temps, de la concentration, parce qu'au niveau des positions, il faut être dans certaines positions qui ne sont pas forcément simples pour le corps. Dans la vraie vie, je ne le reprends pas, parce qu'en vrai, ça fait hyper mal. Et en même temps, il faut faire des pratiques assez hardes pour nos organes. Donc, il faut se détendre en même temps, d'être concentré. Contrairement à beaucoup de filles, moi, je me fais un bon petit déjeuner le matin. D'accord. Oui, 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 c'est ça. Oui, parce qu'il faut avoir des forces. Oui. Il faut vraiment être en forme. Il y a un petit côté athlète, en fait. Toi, tu fais beaucoup de sport à côté par rapport à… Non, mais c'est vrai, je me demande. Non, pas énormément. Là, je me remets à la natation, parce que j'ai trouvé une piscine pas trop loin de chez moi. Et que là, j'ai été un peu plus là. Et que transporter des affaires de piscine, ce n'est pas compliqué. Mais… Et que contrairement au fait d'aller dans une salle de sport, sachant que je bouge tellement, je ne peux pas prendre un abonnement dans une salle de sport, sachant que… Ben voilà, par exemple, là, dans les deux semaines qui vont venir, donc je suis chez moi dans le sud, vers Montpellier. Ensuite, je vais à Brest, puis je vais à Paris. Ensuite, je vais à Prague. En fait, tu passes ta vie dans… Et je vais à Londres. C'est ça, tu passes ta vie dans les avions, en fait, en vrai. C'est ça, dans les avions ou les trains. Donc, je ne pourrais pas prendre un abonnement dans une salle de sport, sachant qu'il faudrait que j'ai 15 abonnements dans je ne sais pas combien de pays différents. C'est ça, c'est l'idée. Et alors, moi, je sais que par exemple, je fais de l'autofistanal, mais ça m'est venu parce qu'en fait, c'était en cam'un mec qui m'a lancé le défi. Je suis très joueuse, un petit côté court, je dis « Ah ouais, de court, j'essaie, on y va ! » Donc, tu vois qu'en fait, comment ça t'est venu cette envie d'aller dans la performance à ce point-là ? C'est un défi, c'est une envie de te dépasser. C'est venu comment, en fait ? Je suis un peu le même genre, je suis dans le style « Si ça ne peut pas, eh bien, ça peut ! » Donc, je ne dis pas, on va toujours plus loin, je ne ferai pas de quadruplanale, mais, par exemple, pour tout ce qui était fist, au début, c'est venu avec mon chéri, même avant le porno. Oui, mais on va voir, est-ce qu'il peut me fister la chatte ? Ça peut être marrant. Oui, c'est ça. Ou « Combien de doigts passent dans mon cul ? » Oui, c'est ça, c'est un petit peu… Ça veut dire que quand on te retrouve en cam', s'il y a des matières qui sont joueurs et qui te lancent des défis, tu es partante pour des défis, quoi, du coup. C'est ça. Je suis partante pour du défi. À fond, c'était mon avant-dernier show. Il y a un mec qui typait vachement et du coup, ça allait vachement vite. Et c'était marrant parce que, du coup, je suis passée direct en sous-vêtements à une nuit en train de me godder en l'espace de peut-être dix minutes. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu es joueuse, donc tu es vraiment joueuse. Je suis très joueuse. C'est quoi le… Il y a plusieurs types, du coup, de porne. Il y a des choses plus gonzo, on n'est plus sur des films scénarisés. Toi, le type de film que tu préfères faire, c'est quoi ? Moi, me diversifier parce que je trouve ça monotone de faire que du gonzo ou que du scénarisé ou que de l'anal ou que… Non, je préfère faire de tout et que, par exemple, un jour, je fasse du scénarisé, deux jours après, je fais du gonzo, de changer… T'amuser en permanence. En fait, tu as vraiment le côté joueur, tu as envie de t'amuser dans la vie, quoi. Ben, totalement. Je ne vois pas l'intérêt de… Si j'ai choisi une vie d'artiste, de bouger tous les jours, ce n'est pas pour faire la même chose dans mon travail tous les jours. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Alors, du coup, c'est quoi le métier que tu aurais détesté faire ? Pour toi, le pire métier au monde. Honnêtement, tous les métiers où il faut rester assis, les métiers de bureau. D'accord. Pour toi, ça, c'est la mort, quoi. Ah, je ne supporte pas. Je bouge. Même quand je fais quelque chose, il faut que je bouge. Donc, voilà. C'est impossible de rester immobile pour moi. Oui. Je vois. Je vois bien. Comment tu te décrirais, si tu devais donner trois adjectifs pour te décrire, tu prendrais lesquels ? Attends, on va simplifier. Deux ou trois de tes plus grandes qualités. J'essaie de faire rire. Ouais. Ouais. J'essaie de mettre la bonne humeur et je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je ne te connais pas beaucoup, mais déjà, tu es d'une gentillesse incroyable. Et tu as une grande ouverture d'esprit, j'ai une question. Voilà. J'essaie d'être gentille. J'essaie d'être gentille. Bon, j'essaie d'être sociable le plus possible. Voilà. Non. Je pense que je suis gentille et souriante. Voilà. Et tes plus gros défauts ? Allez, vas-y. Je suis sûre que tu as des défauts. Ouais. J'ai des défauts. Je ne suis pas toujours ponctuelle. La ponctualité fait partie de mes défauts. Oui. Le monde de ponctualité. Le monde de ponctualité énorme. Et je peux m'énerver très vite. Quand quelque chose ne me plaît pas, je suis très réactive. Oui. Voilà. Je suis sanguine. Après, en même temps, tu as un côté… Là, tu réponds de manière très sincère et très spontanée. Mais en fait, il y a toujours un côté de la pièce et l'autre. Donc, qui dit spontané dans le bon sens, dit spontané dans l'autre sens aussi. Ta position sexuelle préférée ? Être dessus. Être dessus. D'accord. Ça marche. C'est ce que je préfère. Être autant face caméra que deux caméras, mais être au-dessus. D'accord. C'est ce que je préfère. Au moins, on peut bouger comme on veut. Tu as bien raison. Tu as bien raison. Et sinon, est-ce qu'il y a encore un fantasme que tu n'as pas réalisé, que tu aimerais réaliser ? Parce que du coup, j'imagine que tu as quand même testé pas mal de choses. En trois ans, tu tournes beaucoup, tu as dû essayer des tonnes et des tonnes de trucs. Est-ce qu'il y a encore un fantasme que tu aimerais réaliser ? Oui. Un gangbang de filles. Et je le dis depuis trois ans. Un gangbang avec que des filles, des sextoys, des vibros et voilà. Mais vraiment que des filles. Pour une fois que ça change d'avoir plein de garçons, mais que des filles pour une fois. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas souvent. En tout cas, dans les films, on voit souvent des pluralités masculines. On va dire, mais un gangbang que de filles, je ne crois pas que j'ai déjà vu ça en fait. Non, c'est pour ça. C'est ce que je demande, même si un producteur m'entend et veut le faire un jour, je serai partante. Tes sextoys préférés, c'est quoi ? Mes sextoys préférés, c'est le sauna de l'élo. Donc, celui qui aspère la clitoris. Alors, c'est-à-dire qu'il est génial, mais pour moi, il est presque trop fort. Il est une puissance, ce truc, c'est monstrueux ou quoi ? Non, j'ai essayé le... Le Womanizer ? Oui, et je le trouve plus puissant que le l'élo. D'accord, c'est marrant, moi c'est l'inverse en fait. Et pourtant, j'ai le Womanizer, on me l'a offert, mais je préfère le l'élo. D'accord, non mais tu as le droit, tu as tout à fait... Du coup, très clitorisienne. Oui, et sinon, j'ai le rabbit aussi de chez l'élo. Parce que, bon, j'ai de la chance, ils m'ont offert des sextoys. Et du coup, j'ai le rabbit et le sauna, et le rabbit est très bien. Parce qu'en fait, ils bougent et en même temps qu'ils vibrent. Pas mal, pas mal. Avec en même temps, du coup, toujours la stimulation clitorisienne. C'est ça. Dans le cul, qu'est-ce qui t'excite le plus ? Ça dépend si c'est face à une caméra ou en dehors des caméras. Ah, et oui, parce que ce n'est pas du tout la même chose du coup, évidemment. Pas du tout. Alors, ça, t'as une caméra et hors d'une caméra. Est-ce que tu veux bien me dire pour les deux ? Ouais. Cool ! Quand je suis devant une caméra, honnêtement, ce qui m'excite, c'est ce que va regarder la personne qui va voir la vidéo. Donc, de donner le plus envie possible et de séduire, en fait, la caméra. Ouais, je vois bien. Et plus dans ma vie privée, ce sera plus les câlins, la tendresse. Ouais, l'intimité, en fait. Voilà, plus l'intimité. Ouais, ouais, je vois tout à fait. Je vois tout à fait. Alors, en dehors du cul, parce qu'il n'y a pas que le cul dans ma vie non plus, tes passions, tes hobbies, les trucs que tu kiffes, c'est quoi ? J'adore les animaux. Il ne faut pas le prendre au mauvais sens du terme, surtout. Oh, quel esprit mal tourné ! Je n'allais même pas casser ça. Oh, j'y crois pas. J'y pense parce que ça peut sortir. Mais non, j'ai deux chiens à la maison. J'ai fait de l'équitation pendant sept ans. Je suis vraiment passionnée par les animaux. Les seuls que je n'aime pas, c'est quand il n'y a plus de six pattes ou quand il n'y a pas de pattes. Donc, en gros, les insectes, les serpents, c'est mort, quoi. Non, les insectes, ça va. Les insectes à six pattes, ça va. Oui, mais les araignées, non, quoi. Non, pas les araignées, pas les serpents. Voilà, à quatre et à six pattes, c'est très bien. Et deux pattes, les oiseaux, ça passe ? Oui, les deux pattes, ça passe. Les oiseaux, c'est bien ça. Après, je n'ai jamais eu d'affection ou de lien affectif avec un oiseau, donc je ne peux pas dire. Mais je pense que ça peut exister. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais non, après, j'aime bien lire. Je couds, je dessine un peu. Excellent. Oui. Excellent. Et je fais des activités manuelles après un peu plus enfantines. Je fais des scooby-dou, je fais des aquarellums. Je fais des perlards passés. D'accord, oui. Tu aimes bien fabriquer des trucs avec tes mains, quoi. J'aime bien fabriquer des trucs, donc… Tes vacances idéales, les vacances idéales de Luna Rival, c'est quoi ? Mes vacances idéales, c'est avec mon chéri et mes chiens, au bord de la plage, tranquille, dans un coin où il n'y a pas trop de monde et où on puisse, sans avoir Internet, sans avoir de téléphone, juste avec la mer, le calme et, à la limite, une petite paillote tranquille. Comment tu te vois dans dix ans, si tu arrives à projeter quelque chose ? Dans dix ans, je ne sais pas forcément. Ce n'est pas évident comme question, j'avoue. C'est très compliqué, mais je ne sais pas du tout. Après, j'ai des choses qui m'intéressent à faire dans l'avenir, mais je ne sais pas si ce sera possible d'ici dix ans ou pas. Mais par exemple, j'aimerais ouvrir un refuge ainsi qu'une pension pour animaux, que ce soit chien, chat, rongeur, lézard. Oui, c'est vraiment un truc qui te passionne, quoi. Et en même temps qu'il fait refuge, du coup, pour aider tous les animaux qui sont dans la rue ou même qui ont été abandonnés. Et après, j'aimerais en parallèle toujours faire du X et avoir ma société. Cette fois-ci, vraiment ma société à moi et être réalisatrice. Peut-être produire et peut-être toujours faire des apparitions, mais… Passer aussi de l'autre côté de la caméra. Voilà, passer de l'autre côté de la caméra. Excellent. Est-ce que tu as un dernier mot, un truc que tu as envie de dire à tes fans, un truc que tu as envie de dire ? Je ne t'ai pas posé la question. Tu te dis, mais enfin, moi, j'en ai hyper envie de parler de ça à eux. En gros, voilà, la parole est à toi. Je te laisse. Je te laisse. Non, je n'ai rien à dire de plus. Il n'y a rien à dire de plus. J'imagine un grand merci à tous tes fans. Voilà, un grand merci pour cette interview et d'avoir patienté un petit peu. Non, mais ça, c'est le manque de ponctualité. Voilà. Et merci à tous les fans de regarder et de prendre du plaisir et de mettre un petit pouce vers le haut. Voilà. Voilà. Alors, attends, attends, je ne suis pas finie. On te retrouve sur les réseaux sociaux pour connaître toute ton actu. Donc, c'est lourd rival sur les réseaux sociaux. En carme, on te retrouve, j'imagine, comme tu tournes beaucoup, un peu quand tu as le temps. Donc, je conseille à tout le monde de te suivre sur Twitter histoire de savoir quand tu diffuses. Je pense que c'est le plus simple. C'est exactement ça. C'est ça. Entre deux avions. C'est peut-être sur Twitter pour savoir, sachant que je ne sais pas quand est-ce que l'interview paraîtra. Tu sais quoi ? Moi non plus. Merci, franchement, merci pour ce petit moment passé ensemble. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre des petits pouces vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Je vous fais à tous des gros bisous et particulièrement à toi, Dina. Merci pour ce moment. Au bisous ! Des gros bisous. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao.